D'interrogation ? Est-ce que vous êtes toujours demandé ? Parce que les Américains, ils sont très, quelque part, afro-centristes, on va dire. Disons qu'à New York, j'ai eu cette base quand même, parce qu'avec Alvin Allais, on faisait de la danse moderne avec ce mélange d'Africain, mais pas trop développé. Et là, je me suis dit... Ça ressemble à quelque chose que je connais chez moi, aux Antilles. Tout à fait. Moi, ça m'a fait la même chose. Oui, oui, tout à fait. J'étais aux Guyane, j'étais aux Antilles. Vous êtes Guyanais ? J'ai vécu à Guyane, entre autres. Mais cette émission ne m'est pas consacrée. Je sais, non, mais comment... Quand je suis parti en Afrique, là, j'ai vraiment fait le lien entre tous ces lieux, le tam-tam qui se ressemble avec juste une frappe de différence. Certaines danses que j'ai retrouvées en Afrique centrale, des danses de Martinique, puisque je vais beaucoup en Martinique. Et en Guyane, j'ai vraiment retrouvé... Oui, j'ai vu d'où ça venait. Tout à fait. J'ai vraiment compris. Oui, il y a une interrogation, de toute façon, je veux dire, Agustino. La danse appelle à une interrogation. Vous êtes obligés de chercher la culture, la naissance de telle danse, parce qu'on a parlé du jazz. Le jazz, 1930, il y a le gospel, après il y a les claquettes. Bon, Fred Astaire, mais avant Fred Astaire, il y a eu des Américains qui ont fait les claquettes. Oui, il y avait les frères, comment ils s'appellent ? Ces deux frères-là qui époustouflaient tout Hollywood. Oui. Mon Dieu, le nom m'échappe. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Tout à fait. Donc, l'histoire emmène l'histoire. Eh bien, l'histoire m'a emmenée à aller chercher mes racines en Afrique. Et puis, c'est de là que j'ai commencé la danse africaine avec Luki Zébila, très grand danseur, chorégraphe, qui a eu son époque au studio de Raspail. Je ne sais pas si vous avez connu le studio de Raspail. Eh bien, là, il y avait Stachil Philippe, très grand danseur, donc j'ai pris des cours avec lui. Il y avait Cécé, qui faisait de la danse de Guinée. Oui. Luki Zébila, qui est du Congo. Voilà, donc en mélangeant toutes ces influences, vous êtes obligé d'être une femme, comme on dit, culturellement vôtre en vous-même. Bon, en tout cas, tous ces voyages, toutes ces pérégrinations au travers lesquelles vous nous faites voyager, on les retrouve à travers vos émissions. Je rappelle que vous avez une émission qui s'appelle Évasion culturelle. C'est tous les samedis de 11h à 11h30. Évasion littéraire. Voilà, Évasion littéraire, avec une rediffusion le week-end. Alors, parlez-nous d'Évasion littéraire. Pourquoi déjà ? Est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée de cette émission basée sur les livres ? Ou est-ce qu'on vous l'a proposée ? Non, c'est moi qui ai eu cette idée. Enfin, disons que, si vous voulez, le directeur de la chaîne ACI Antenne Carrive International, M. Jeff Toz, dont j'ai rencontré, m'a fait la volonté, lorsque je l'ai reçu, m'a dit, écoutez, j'ai une volonté, c'est d'avoir une émission littéraire. Parce que, si vous voulez, ce champ médiatique de la littérature n'est pas suffisamment exploité sur les autres chaînes. On les voit, on les voit en Antillais, mais pas, enfin, la littérature antillaise, afro-américaine ou afro-antillaise ou afro-caribéenne est très peu présente, par exemple, dans bibliothèques. Vous savez, toutes les émissions littéraires qui passent sur les chaînes. Ça va sur une niche. Voilà, tout à fait. Alors, il m'a dit, écoutez, comme vous avez un backroom littéraire, option histoire de l'art et option psychologie, ça serait intéressant que vous puissiez le recevoir. Mon Dieu. À chaque phrase, on apprend quelque chose sur vous. Encore, je me dis, mais où est-ce qu'on va s'arrêter ? Il y a toujours des strates, des strates, des strates. Vous êtes un véritable volcan. Ça, je l'ai dit. Donc, cette émission littéraire, vous la préparez comment ? Comment est-ce que vous repérez les livres qui vont être les plus intéressants à présenter, les auteurs ? Comment ça se passe ? Une très bonne question. Merci. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, écoutez, donc déjà, je regarde au niveau des éditeurs. Le Seuil, Flammarion, Gallimard. Un livre va m'interpeller, non pas par rapport à l'actualité, mais surtout par rapport à l'écriture et le vécu de l'auteur. D'accord ? Il y a l'histoire et il y a aussi le vécu. Donc, et ce que j'aime dans Évasion, donc j'ai pris le titre Évasion, c'est pour emmener le téléspectateur à s'évader. Donc, qui dit Évasion, dit des livres sur des recherches Évasion, mais pas trop des livres qui vont prendre la tête des gens. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut que le téléspectateur puisse voyager. Alors, comment je choisis mon livre et l'auteur ? Bon, mais ça va être d'abord l'histoire. Bon, il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu un auteur de grande envergure, Yasmina Kadra. D'accord. Bien. L'équation africaine. Déjà, l'équation, ça m'a parlé, parce que l'équation, c'est un chiffre. Et l'histoire, la Somalie, une formule de mathématiques, et l'Afrique, c'est un voyage. Ce sont des gens qui ont décidé d'aller découvrir l'Afrique. Ils vont en Somalie, il y a l'exil, ils se font kidnapper. Donc, on est dans une actualité. Et c'est écrit avec une plume, une ferve philosophique. C'est un voyage. Vous voyez, dans chaque roman, il doit y avoir un voyage. Que ce soit historique, ou romanesque, ou fiction, ou de l'autofiction, il faut que ça se passe comme ça. Donc, il faut qu'il y ait du voyage, il faut qu'il y ait de l'évasion, il faut que ce soit romanesque. Donc, un genre un peu Tahar Ben Jelloun, avec la nuit sacrée. Tout à fait, tout à fait. Et dernièrement, j'ai reçu un médecin de 96 ans. Vous voyez, je ne me suis pas arrêtée sur l'âge. Mais c'était, entre tes mains, un chirurgien d'un siècle. Mais ça m'interpelle. Parce que je ne fais pas partie de son siècle. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire ? Vous voyez, donc, c'est... Mais comment vous êtes au courant des livres qui sortent ? Eh bien, écoutez, je prends contact avec les éditeurs. Oui. En tant que journaliste, je suis au fait de l'actualité. Et puis, à chaque livre qui sort, je vois, je me promène souvent aussi dans les librairies. Oui. Et à trois, voilà. Moi, j'aime ça. Pincez des heures dans les librairies. Il ne faut pas me mettre dans une librairie parce que je ne m'en sors pas. Donc, je vais dans une librairie et puis je regarde, je fouine. Oui. Voilà. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. Donc, je n'ai pas d'a priori. Je veux dire, je ne vais pas, Gustineau, m'arrêter. Bon, c'est un Antillais. Non, non, non. Vous n'êtes pas de ceux-là ? Non, je ne veux pas. Je veux de l'Antille, je veux de l'Afrique, je veux de l'Iranien, je veux du Tchèque. Ah oui ! Je veux un Russe. Dernièrement, j'ai reçu toute une anthologie du Danube. Donc, anthologie du Congo au Danube en passant par la Roumanie. Voilà, j'ai reçu les auteurs. Oui, la littérature russe est très riche en plus. Eh bien, voilà. Donc, vous voyez. Ah, c'est un mon Dieu. Bon, excusez-moi. Je crois que vous vous y connaissez, hein, Gustineau. On va dire ça comme ça un petit peu. Mais vous, vous avez également une émission qui s'appelle Mode et tendance. Alors ça, c'est tous les week-ends. Le samedi à 18h, puis sur rediffusion à 20h. Et puis également tout au long de la semaine. Alors, Mode et tendance. Maintenant, on vous trouve dans la mode. Alors, la littérature, les livres, comme si ce n'était pas suffisant. Hop, maintenant, on est dans les tissus. Expliquez-nous tout ça. Les tissus, c'est par rapport à mon métier de mannequin dont Paco Rabanne m'a découvert. Et après, je vous ai dit... Paco Rabanne aimait beaucoup le métal. Vous faites des vêtements au métal. Non, par contre, je ne me suis pas encore lancée en styliste. Les armures, non, c'est pas... Je ne suis pas du tout styliste, d'accord. Non, non, mais bon, non. Je pense que... Je vous taquine. Je sais, je sais. Et puis après, Gilbert Basson, dont j'ai défilé en Martinique. Donc, c'est clair qu'il y a un moment donné, la mode appelle la mode. Mais voilà, donc je le fais parce que, si vous voulez, ça me retourne en arrière et ça me fait plaisir. Mais encore une fois, je vous dis... Bon, même si j'ai fait des défilés, je ne me considère pas comme le top modèle. Voilà, j'ai la fibre de mannequin, le style d'un mannequin à travers la danse. Mais pour moi, j'aime la mode. Voilà, il faut être... Vous aimez la mode ? Je suis une... Comment dit-on ? Fashion victime. Oui, voilà. Ou fashion étince. Je ne sais pas comment il dit. Alors, quand vous regardez les créateurs d'aujourd'hui, que vous comparez à l'époque, vous-même vous défiliez, quelle est la différence ? Est-ce qu'il y a une évolution ? Ou alors la mode est, comme dirait ma mère, la mode est un éternel recommencement ? Mais je dirais comme votre mère. Oui ? Oui, je dirais comme elle. Elle a tout à fait raison, votre mère. Parce que la mode, elle tourne. Après, ce qui change, c'est les formes des gens. Il y a eu une époque où les femmes, elles étaient androgynes. Oui. Très maigres. Oui. Voilà, donc c'était très difficile pour les gens de pouvoir s'habiller. Pas croire preneur. Non, voilà. Et après, les couturiers se sont rendus compte qu'il manquait quelque chose. Oui, il fallait enlever des os encore. Voilà, donc aujourd'hui, le mannequin a plus de rondeur, plus pulpeuse. Parce que pas mal d'associations de parents ont décrié certains mannequins anorexiques. Anorexiques. Et les jeunes filles voulaient les ressembler, mais c'est dangereux, ça. C'est très dangereux, puisqu'il y en a qui sont mortes après des défilés. Donc, ça prouve que bien que la mode, elle suscite, pourquoi ? Parce que les mannequins de vitrine, quand vous regardez une vitrine, vous voyez le mannequin. Et quand vous rêvez de petite fille d'être mannequin, vous dites, l'image, elle est là. Donc, le renvoi de l'image, quand vous grandissez, vous voulez être comme ces mannequins de vitrine. Donc, ça part à partir de là, le jour où les gens, les fabricants de mannequins de vitrine vont comprendre qu'il faut arrêter que les mannequins soient émecs, de donner des formes à ces mannequins de vitrine. Ah, mais ça commence, maintenant, les mannequins, oui, oui, si vous faites attention. Les mannequins de vitrine, je parle. Les mannequins de vitrine, maintenant, même plus de poitrine, avec des tétés qui pointent. Ah bon, c'est parfait. On évolue. Mais par contre, par rapport aux mannequins qui veulent rester émecs, il y en a qui ne mangent qu'une pomme par jour. Oui, 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 non, mais c'est vrai. Alors, je tiens à rappeler, jeune fille mannequin, si tu as envie de bien manger, bien grandir, il faut manger cinq fruits et légumes par jour. On ne mange ni trop salé, ni trop sucré. Très bien, ça, c'est une bonne pub que je vois dans le métro. Tout le temps. Ben, c'est parfait. Moi, je répète ça à tous les enfants. Ben, vous avez raison. Non, puis après... Il faut se faire plaisir dans la vie. Voilà, puis en Italie, bon ben, voilà, l'Italie reste quand même la mode. La mode italienne, il n'y a pas photo. Vous allez, alors là, vous allez choquer, vous allez choquer tous nos amis parisiens. Mais ce n'est pas ça, c'est que les femmes, les mannequins italiennes ou italiens, elles ont des formes, elles sont sensuelles. Il n'y a rien à dire. Non, la française est classe et bourgeoise. Oui, exactement. Mais c'est bien, ça aussi. Elle reste anorexique, il n'y a rien à faire. Inès de la Fressange, que j'admire comme mannequin... Mais elle est retraitée maintenant. Non, elle n'est pas retraitée parce qu'elle... Bon, elle continue, oui. Oui, elle fait de la pub pour L'Oréal Lifting, mais... Noemi Campbell, donc maintenant, si on va dans cette partie, il y a Noemi Campbell qui arrive maintenant presque à 40 ans. Elle a grossi Noemi Campbell. Oui, elle a grossi, voilà. Mais bon, elle est très bien. Oui. Oui, ça va. Oui, ça va, elle a l'air normale. Laetitia Casta. Elle n'est pas mal, non plus. Oui, mais elle n'est pas maigre. Elle n'est pas maigre non plus. Ben voilà, alors il y a eu des couturiers qui ont su aller de l'autre côté pour montrer... Comme Jean-Paul Gauthier. Voilà. Qui n'a jamais eu peur de casser les cotes, d'ailleurs. Tout à fait, et moi, je trouve ça bien. En plus, il fait défiler nos anciens mannequins qui ont 70 ans. Et voilà, mon rêve, ça serait de faire défiler tous les anciens mannequins qui ont maintenant 60 ans ou 65 ans, qui ont marqué une époque de la mode. Oui. Voilà. Comme la martiniquaise, comment elle s'appelle ? Mounia. Mounia. Oui, oui, voilà. Mais elle, elle défile de temps en temps. Oui, oui. Elle organise des défilés et elle défile dedans. Oui, elle défile. Mais elle a raison, parce que voilà, donc elle a toujours les formes, les paniers trop bons. Elle s'affiche du candiraton. Exactement. Non, mais vous savez, ces femmes-là, lorsqu'elles défilent, elles parlent. Je veux dire, la mode passe du siècle d'époque en époque, quand elles défilent. C'est ça qui est bien, parce que la mode, c'est une âme. Et pour répondre à vos questions, Guistino, la mode, oui, malgré tout, elle évolue. Elle évolue dans la coupe, elle évolue dans l'esprit. John Galliano, que j'aime beaucoup. Oui. Moi, j'adore. John Galliano. Ah oui, John Galliano. John Galliano et ses frasques. Ah, voilà, donc... Ses frasques. Oui, oui. Est-ce que vous croyez que sa carrière est... Non, elle n'est pas finie. Non. Un couturier ne meurt jamais. Voilà. Il reste suspendu au fil du rasoir. Oui, tout à fait. Il est né avec une aiguille, un fil. Il n'y a pas de raison qu'il ne repite pas les machines. Jean-Charles de Calstebach, Jacques aussi. Castelbal-Jacques. Castelbal-Jacques aussi est très bien, parce que lui, il travaille beaucoup sur... Les formes, les couleurs... Les couleurs, oui. Il a des couleurs... Enfin, des... Mais il est théâtral. Voilà, exactement. Il est théâtral. Donc lui, c'est l'opéra de Verdi. C'est l'opéra de... C'est Carmen. Voilà. Donc, vous voyez, la mode évolue. Elle évolue soit dans le jazz, puisqu'il y a des créateurs qui s'inspirent des figurines de jazz. Dans les années 30. Exactement. Galliano, lui, il est très... Non, non, non. Chez de chez. Voilà, voilà. Et la mort récemment de ce couturier-là qui s'est pendu, Steve McElon. Oui. Eh bien, lui, c'était des talons que Lady Gaga, elle porte. C'est un côté très aventuriste. Oui, la mode, elle évolue. Elle évolue. Alors, qui sont vos créateurs préférés ? Oh là là. Moi, je les aime. Vous les aimez tous ? Moi, j'aime bien. J'aime Iman Aissi, parce que voilà, Iman Aissi, il a compris que la mode africaine, il a cassé un peu les codes. Donc, il a donné les valeurs noblesse de la mode, de cette mode. Alors, lui, c'est des couleurs très, très beige. Le froufrou, il travaille beaucoup sur... Le volume. Le volume. La femme mise à nu sans être à nu. Voilà, moi, j'aime beaucoup Iman Aissi. Alors, en voilà un. Bien. J'aime beaucoup Eva Gabara. Alors, Eva Gabara, c'est une styliste. J'aime beaucoup la personnalité d'Eva Gabara, parce que c'est une femme changeante. Elle est comme moi. Comment dit-on les gens qui changent ? Ils sont caméléons. Moi, je suis caméléon. D'accord. J'aime changer. Avec tout ce que vous faites, on ne pourra pas dire le contraire. Voilà, voilà, voilà. D'accord. Le temps passe. Le temps passe. Le temps passe. Le temps file. Oui. On va rappeler également que vous êtes journaliste pour le magazine Amina, pour le magazine Pilibo, pour le magazine Cancan. Montrez-nous vite fait les couvertures. Je vais vous montrer, donc ça, c'est couverture en tant que photographe. Donc, je ne sais pas, voilà. Donc, ça, c'est Pilibo. Voilà. Donc, c'est une de mes couvertures. Oui. Pilibo. Là, c'est une couverture. Bon, Pilibo, on a compris. Après, il y a Amina, il y a Cancan. Ensuite, il y a Cancan. Tout à l'heure, avec Jean-Jacques Seymour, que j'admire, que je respecte beaucoup, parce que c'est un grand journaliste et présentateur. Audrey Pulvar. Oui, Audrey Pulvar. Voilà. Donc, c'était ma première couverture. Eh bien, mon Dieu, vous étiez là. On continue. Et puis là, c'est une jeune réalisatrice du Cameroun. Paris à tout prix, qui était son premier long-métrage. Eh oui, Paris à tout prix. Voilà. C'est Joséphine Endongo. Je pense que son nom est marqué quelque part. Oui, bon, ben, bref. Voilà. Et puis après, on a tout fait. Voilà. Eh bien, vous n'avez pas vu mes photos. Eh bien, ne vous inquiétez pas. Mais si, on a vu les photos. Elles sont passées pendant que nous discutions. D'accord. Vandard, merci beaucoup. Je rappelle votre émission Évasion littéraire tous les mercredis de 11h à 11h30, plus rediffusion le week-end, ainsi que mode et tendance. C'est tous les week-ends, le samedi à 18h, plus 20h et rediffusion tout au long de la semaine. Merci beaucoup, Vandara. Merci, Guccino. Merci. Au plaisir. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada